de Karim Wad, exil forcé à Doha, c'est au Qatar. L'histoire secrète de sa libération, la thèse du deal se confirme. Et maintenant, la libération de Karim Wad, il y a toujours des questions qui sont sans réponse. Et Wolf nous parle ce matin donc de cette libération-là, l'histoire secrète de sa libération, la thèse du deal qui se confirme. Vous le savez aussi, c'est Idriss Sek, le leader de Réoumi, qui a été le premier à parler de deal. Et Wolf ce matin aussi, la thèse du deal qui se confirme, selon Wolf Quotidien. En tout cas, il a été libéré en Katimini. En Katimini, et puis le passeport qui a été confectionné en l'espace de quelques heures pour lui permettre de voyager. Tout cela aussi, si ce n'est pas un deal, en tout cas... C'est pas clair. En tout cas, il y a Angus Uroch pour vous. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. Pourquoi ces agents-là sont venus lui confectionner le passeport dans la prison. Ça quand même, si ce n'est pas un deal, qu'on nous dise c'est quoi encore. Certainement, on aura la réponse. L'observateur ? Est-ce qu'on aura la réponse ? Ça aussi, c'est une interrogation. Est-ce qu'on aura la réponse ? On n'aura jamais la réponse. Ça, c'est sûr. Alors, l'observateur Assaoum ? Alors, l'observateur ce matin nous parle de la présidence de la commission de l'Union africaine. Vous le savez, notre compatriote. Le très grand Abdoulaye Batili, qui est candidat du Sénégal. Le commando de Maki pour défendre Batili. Ça, c'est donc, c'est ça dont nous parle l'observateur ce matin. Il fait campagne pour Batili. Ah, c'est normal. C'est normal. Et tout le Sénégal doit faire campagne pour le professeur Abdoulaye Batili. Donc, le journal nous dit que des missions ont été envoyées à travers l'Afrique pour une campagne. Un avion d'air a été mis à la disposition de cette équipe, de ses missions. Donc, un avion à la disposition de Batili. Donc, il peut voyager partout en Afrique pour faire sa campagne pour la présidence de l'Union africaine. Nous, à d'autres niveaux, et ça aussi, je te le demande. Je le demande aussi à tous les téléspectateurs de CNTV. Je le demande aussi à tous les Sénégalais de prier pour que Batili, quand même, soit porté à la tête de l'Union africaine. Il en a les capacités. Il peut diriger cette institution. Il peut donner même un nouveau souffle à cette organisation quand même continentale. Et on entend beaucoup. Et on entend beaucoup de Batili. Donc, certainement, Batili, elle sera à la hauteur de la tâche. Alors, on l'espère, comme tous les jours, Pabesdi Bapri pour Abdoulaye Batili. Nous également, tous les Sénégalais, nous allons prier pour qu'ils remportent quand même la présidence de l'Union africaine. Absolument, absolument. Donc, c'est ça. Donc, Maki a fait ce qu'il doit faire. Exactement. Donc, qu'il s'implique que son entourage, que toutes les institutions de ce pays-là, que tous les Sénégalais aussi s'impliquent pour que Batili soit porté à la tête de l'Union africaine. Une fois Batili à la tête de l'Union africaine, tu vas revenir sur ce plateau, Inch'Allah. Absolument, absolument. D'accord. Ça, je vous le promets. OK. Sud Quotidien. Sud Quotidien, il nous parle des législatives avec Bruno Derniville qui prédit de grandes surprises. Bruno Derniville, c'est ce qu'il dit à la une du journal Sud Quotidien. L'astro-dame ce matin ? Le soleil est à 5. C'est leadership au sein de la CEDEAO. Macky Sall primé par la Chambre de commerce américaine. Le chef d'État encourage, le chef de l'État donc, encourage le privé US à investir au Sénégal. Macky Sall qui était donc à Washington aux États-Unis et de Washington d'ailleurs, il devrait se rendre au Maroc, à Marrakech. Donc, en tout cas, aux États-Unis, c'est ça que nous dit le soleil. Macky a été primé par la Chambre de commerce américaine pour son leadership au sein de la CEDEAO. Que nous révèle Réoumi Quotidien ? Réoumi Quotidien nous parle de protection des responsables politiques, Barthélémy Diaz, un avenir politique en jeu. Donc, c'est l'immunité politique plus forte que l'immunité parlementaire. C'est ça dont nous parle le sujet, le Réoumi ce matin. Donc, c'est la question qui se pose, c'est l'avenir politique de Barthélémy Diaz. C'est l'avenir maintenant, son immunité parlementaire a été levée. Ça a été levée vendredi, ça a été levée. C'est toujours dans l'affaire de la mort de Ndiaga Diouf. Et on veut faire la lumière sur l'assassinat, donc le meurtre de Ndiaga Diouf. Et j'ai vu un peu la position de Maître Elas Diouf qui a été... Oui, mais elles sont toutes normales. Quand même, il y a eu combien de morts avant l'élection de Maquissal ? Et pourquoi la mort seulement de Ndiaga Diouf ? C'est vrai, toutes les vies se valent. Mais quand même, si on doit faire la lumière sur la mort de Ndiaga Diouf, autant aussi on doit faire la lumière sur la mort des autres Sénégalais. Donc, c'est pourquoi les gens parlent de dossier politique. C'est véritablement un dossier politique, puisque quand même, c'est des leaders de l'APR, des responsables de l'APR ont eu à se prononcer sur cette affaire-là. Et on a vu que la machine judiciaire s'est automatiquement mise en bras. Donc, c'est purement politique. Il faut oser le dire. Le quotidien, le quotidien. Le quotidien, le quotidien. Nous parlons du saccage d'une école et d'un poste de gendarmerie à Gettendach. Folie à Gettendach. Les vandales protestaient contre la démolition de deux mosquées. Plus de 2000 élèves dans la rue. Ça, quand même, ce n'est pas à encourager. C'est des comportements qu'il faut bannir. On ne se fait pas justice soi-même. Soi-même. Donc, il faudrait aussi que la force reste à la loi. Que ceux qui ont commis ce saccage-là, quand même, soient pré-sancionnés, quand même, à la hauteur de leurs actes. Ça, quand même, dans un pays civilisé, dans un pays normal. Exactement, parce qu'il y a quand même des élèves qui sortent dans la rue pour... Des élèves, mais un poste de gendarmerie, quand même, attaqué. Ça, ce n'est pas normal. Il faut oser le dire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est vrai, ils étaient mécontents. Ils ont manifesté. Ils ont le droit de manifester quand même. Ils n'ont pas de manifester, mais... Oui, qu'ils manifestent leur colère. Mais pas de saccage. C'est quand même un poste de gendarmerie, d'une école. Déjà, la conséquence, c'est 2 000 élèves qui sont dans la rue. Ça, quand même, ce n'est pas normal. C'est anormal. La place des élèves, c'est dans les classes, pas dans la rue. Ah oui. Libération. Libération, on nous parle d'arrestation. Tout est un mut. La DIC, la division des investigations criminelles, qui nettoie le café de Rome. 10 employés placés en garde à vue. Révélation sur une mafia interne. Donc ça, ça se passe au niveau du café de Rome. Libération nous parle aussi des sports. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. L'arbitre gagne le match. En tout cas, moi, c'est Vicky, j'ai vu les Sénégalais qui ont crié à eux et à Aïtienne. On les prie sous souci, surtout. Une prestation de l'arbitre très controversée. Et d'ailleurs, le Sénégal a porté de l'affaire devant la CAF, l'instance africaine, et devant la FIFA. Quand même, c'était une prestation très, 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 très partisane. de cet arbitre-là. Ou... 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 Parce que quand même, on a vu les Sénégalais qui n'étaient pas vraiment du tout contents. Oui. Alors, enquête quotidienne. Enquête quotidienne. Ce matin, le journal a réalisé un dossier sur l'aviculture, le grand boom. C'est ce que nous dit le journal. L'enquête quotidienne, donc, qui nous dit qu'entre 2000 et 2013, le chiffre d'affaires du sous-secteur avicol a connu une hausse de 179%. La production de poulet est passée de 6 millions en 2005 à 30 millions en 2015. Les acteurs du secteur qui redoutent l'entrée en vigueur des API et l'ouverture au marché européen, quand même... En tout cas, c'est une activité qui marche, je te dis bien. Qui marche. Mais ça fait aussi la fierté des Sénégalais. C'est des Sénégalais, des promoteurs qui ont réussi ce grand boom-là. Il faut les encourager. Il faut les protéger. Exactement. Donc, il faut les soutenir. On a parlé de qui ? De Nema Sanders, à Mme Amar, de sédiments. Quand même, ils ont balisé la voie. Exactement. Donc, ils ont fait à ce que le Sénégal, quand même, fasse ce grand boom-là, ce grand boom. Donc, il faut les protéger. Il faut les encourager. Il ne faut pas ouvrir le marché à des multinationales, à ces européens-là, qui peuvent produire plus que nous. quand même. Mais si c'est des nationaux qui ont réussi à faire ce grand boom, il faut les protéger. Il faut faire de sorte que les nationaux puissent satisfaire le marché national. Et ils sont en train de le réussir. Ils sont en train de le réussir. Quand même. Qu'ils n'ouvrent pas. Qu'ils ferment la porte. C'est ça. Il faut les aider. Il faut les encourager. Il faut les aider. Il faut les encourager. Il faut les protéger. Ils sont en train d'aider aussi des milliers de Sénégalais. Absolument. C'est les milliers d'emplois qu'ils ont créés. Il faut protéger ces promoteurs privés nationaux-là. Exactement. Le populaire. Le populaire nous parle de football. Éliminatoire. Réussi 2018. Afrique du Sud, le Sénégal, 2 buts à 1. Les lions braqués par un canéan. L'arbitre, c'est un canéan, homme du match. L'arbitre canéan a fait perdre le Sénégal face à l'Afrique du Sud en inventant un pénalty. Coutumier défait. Joseph Lamthé, déjà suspendu deux ans par la CAF en 2010. Cher Okoyate, c'est le capitaine des lions qui dit sur le pénalty, on lui parle et dit que c'est lui qui décide. Donc c'est lui qui décide, c'est le maître du terrain. On a l'habitude de le dire à l'Élysée. On n'a pas su faire ce qu'on devait faire. Il y a aussi des regrets aussi de la part des joueurs. On termine avec Stade Coutidien. Avec Stade Coutidien, les lions perdent la bataille de Polo Kwané, Afrique du Sud, Sénégal, de Buzar. Donc Maître Senghor, c'est le président de la Fédération Sénégalaise de football qui indexe l'arbitrage inacceptable, scandaleux à l'UCC. C'est une grosse déception pour nous. Une grosse déception aussi pour tous les Sénégalais. Pour tous les Sénégalais, tout à fait. Alors, Papé Stiba, merci. Merci Amina. On se retrouve demain, Inch'Allah. Ben, demain, Inch'Allah. On ne sait pas. Non, c'est sûr que tu seras là demain, Inch'Allah. C'est sûr. C'est sûr. Je refuse de promettre maintenant aux téléspectateurs le retour de Fabrice. Disons, Fabrice, qui reste là où il est. Il est en train de préparer la revue de presse. On n'a pas besoin de lui pour le moment. On n'a pas besoin de lui pour le moment. Vraiment. Sous-titrage ST' 501